Oui, oui, mais c'est normal, normal. Là, on voit une ville de connaisseurs. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter une conférence sur Frédéric William Herschel, astronome germano-britannique de 1738-1822, donc, je dirais, allez, un monstre sacré de l'astronomie, mais pas que, qui a commencé, comme vous le voyez, comme musicien militaire à Hanovre et qui est devenu astronome royal britannique. Bon, donc, ça m'invite quelques explications. Alors, ce monsieur, encore jeune, comme on le voit ici, était donc musicien oboïste, donc, il jouait du haut-bois pour les militaires à Hanovre, comme vous le voyez, donc, au début de la flèche. Il est né Friedrich Wilhelm Herschel, et en 1757, donc, à un jeune âge, puisqu'il avait 19 ans, en fait, il a connu, bien sûr, les malheurs de la guerre, les souffrances, les morts, etc., et il a vite compris qu'en fait, ce n'était pas pour lui et qu'en fait, il lui fallait autre chose. Et donc, il a décidé, en fait, de déserter. Alors, l'histoire ne dit pas s'il a vraiment déserté ou s'il a réussi à faire de manière légale, les documents se sont perdus, mais moi, je pense plutôt pour une désertion, d'accord ? Donc, il arrive en 1757, en Angleterre, et donc, il arrive en tant que jeune oboïste, ok, et donc, on se dit, ben, voilà, que va-t-il faire ? Alors, évidemment, Friedrich Wilhelm, en Angleterre, ça passe moins bien, donc, on préfère Frederick William, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il est connu sous le nom de William Herschel, même s'il est né Wilhelm, ok ? Et ici, sur cette image, sur cette diapo, je vous propose six images qui résument l'ensemble de sa vie que nous allons détailler là-dessus. Alors, tout d'abord, en haut à gauche, alors, je vais utiliser le laser pour cela, vous avez ici, ah, attendez, excusez-moi, je vais changer de forme, parce que ça, c'est pour les enfants. Voilà, parfait ! Il préfère le papillon. Et donc, ici, vous avez le roi George III, donc, roi d'Angleterre, à l'époque de la renommée d'Herschel. Vous avez ici, donc, évidemment, il jouera un rôle important, vous avez ici Herschel, qui est représenté sur un timbre, celui de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, le représentant, bien sûr, en lien avec la planète Uranus, puisqu'il est surtout connu pour cela, mais vous verrez qu'il a fait bien plus. Ici, Herschel, un peu plus âgé, mais toujours vaillant, qui fait une espérance sur la lumière, nous verrons le détail. Herschel, également, fabritant de télescopes, on ne s'arrête pas là. Herschel, également, toujours symphoniste, il a écrit des symphonies, donc, pourquoi pas, ça va. Herschel, également, le premier astronome à avoir décrit d'une manière assez fidèle et scientifique la forme de notre galaxie, la Voie lactée. Et, j'ai mis au centre, parce que c'est important de le préciser, la sœur de William Herschel, Caroline Herschel, qui fut son assistante, et bien plus que ça. Nous verrons encore, elle aussi, qu'elle a elle-même un destin absolument fantastique. Alors, William Herschel est connu, effectivement, comme le découvreur de la planète Uranus. Et on pourrait dire qu'en tant que tel, ça serait suffisant pour une carrière. Alors, ok, j'ai découvert Uranus, super, j'ai mon nom dans les livres d'histoire, mais nous verrons que ce n'est que le début. Donc, déjà intéressant, donc, dans le domaine de l'amateur que nous sommes, un astronome amateur, une révolution en astronomie impulsée par un amateur, bon, ça fait toujours plaisir à voir. De nos jours, c'est un peu moins facile, parce que la science a beaucoup progressé, mais il reste encore des amateurs qui font des découvertes fantastiques. Alors, vous verrez que la mise en page changera à la moitié de la présentation, tout simplement parce que je voulais mettre en contraste la partie astronomie de l'autre partie, qui est souvent méconnue pour Herschel. Donc, dans les années 1776, M. Herschel a donc la trentaine, ok ? Il pratique en tant que compositeur et professeur de musique, donc en Angleterre. Donc, vous voyez que nous sommes environ 13-15 ans après son exil, donc il s'est déjà bien implanté. Il travaille auprès de la bourgeoisie et de la noblesse anglaise. Vous voyez qu'il a tout ce qu'il faut, et ici, ceci, c'est une photo prise dans sa maison de Baffes, la ville de Baffes en Angleterre. Vous voyez, on peut dire que c'est quand même une maison très conçue, dans une ville riche, d'accord ? Donc, son nom l'indique Baffes, ça veut dire que, bien sûr, il y a des bains, donc les fameux bains romains. Donc, il était déjà bien implanté et en tant que musicien et professeur de musique, il avait une certaine renommée. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'en 1770, dans les années 1770, M. Herschel découvre l'astronomie. Et non seulement il découpe, mais il se passionne, au point qu'il achète un petit télescope qui, à l'époque, coûtait une fortune, vous voyez ici, son premier télescope, et qu'il observe très régulièrement et assidûment le ciel. Et quand on dit assidûment, là, on parle de Herschel, c'est-à-dire des milliers, des milliers d'observations, donc c'est l'un des plus grands observateurs de l'époque. Il pratique l'astronomie en amateur, tout en gagnant sa vie, comme je le disais, comme professeur de musique et compositeur, puisque c'est sa formation initiale. Vous voyez, cette photo, je l'aime beaucoup, parce qu'elle résume bien sa vie entre la compréhension du phénomène céleste, l'observation avec son télescope, et également sa vie de musicien. Alors, remarquons qu'ici, sur cette image, nous avons Herschel et, bien sûr, sa soeur Caroline, qui, bien sûr, est une assistante, et, comme tous les astronomes savent, lorsque l'on observe ici et qu'on découvre quelque chose, il est toujours bon d'avoir quelqu'un à côté qui prend des notes. Je vais faire les deux, c'est qu'elle se pire. D'accord ? Donc, bravo à Caroline. Alors, j'ai restitulé ça des débuts et des déboires, je trouve ça amusant, des débuts et des déboires en astronomie, puisque, en fait, bien sûr, il fait déjà un certain nombre d'observations intéressantes, mais il se rend compte très rapidement que les instruments astronomiques de l'époque sont limités. Autrement dit, avec ça, et la qualité optique de l'époque, qui n'est pas celle que nous aurions maintenant, bien sûr, eh bien, les images sont plutôt d'une qualité moyenne, pour ne pas dire médiocre. Et, évidemment, une personne comme Herschel ne peut pas se satisfaire de cette situation, donc il essaie d'améliorer. Alors, nous verrons plus tard les réponses qu'il a apportées à cela. Tout d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que la révolution dont nous parlons liée à M. Herschel, c'est bien sûr la découverte d'Uranus. Et pour bien préciser quand même le côté révolutionnaire de cette découverte, il faut savoir que toutes les planètes connues à l'époque dans le système solaire, vous avez eu l'occasion de les réviser tout à l'heure, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, étaient connues de toute éternité par les êtres humains. Autrement dit, dès que les êtres humains ont levé les yeux au ciel, ils se sont rendus compte qu'il y avait des points brillants qui bougeaient, pas comme les étoiles. D'accord ? Donc, en fait, toutes les valettes étaient connues des êtres humains et personne n'en avait découvert puisque on les connaissait depuis tout le temps. D'accord ? En gros. Dès que l'être humain avait été conscient. Et donc, vous imaginez à quel point la découverte d'une première planète par quelqu'un, ça a marqué forcément un événement fantastique. Et ce qui est amusant, c'est que cet événement était tellement inimaginable, imaginez pour la première fois l'humanité qu'il y a quelqu'un qui découvre une planète, qu'en fait, la planète Uranus a été observée plusieurs fois, jusqu'à un siècle avant M. Herschel, mais avait été confondue avec une étoile tout simplement parce qu'il était tellement inimaginable que ce soit une planète, qu'en fait, il fallait un bond absolument phénoménal dans la prise de conscience pour admettre que c'était une planète. Vous imaginez ? C'est important. C'est un peu comme si aujourd'hui, on découvrait une nouvelle planète du système solaire complètement particulière. Bon, ça serait un bon géant. Je pense que c'était même encore plus fort à l'époque. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que Uranus avait été confondue avec l'étoile et c'est pour ça que l'étoile 34 du taureau, 34 taurie, c'est en fait la planète Uranus. Donc, pour les passionnés parmi vous, si vous regardez un atlas du ciel, vous constaterez que l'étoile 34 taurie, qui est ici, et bien en fait, elle n'existe pas. Donc, si vous regardez les anciennes, tout simplement parce qu'en fait, on avait confondu Uranus pour une étoile, donc en fait, c'est une étoile qui n'existe pas. Donc, l'étoile 34 taurie n'existe plus dans les catalogues officiels. On passe de 33 à 35. Voilà. C'était une fausse étoile. Plutôt amusant. Et on parle ici de John Flamstead, qu'il a observé en 1690, plusieurs fois. John Flamstead, qui était quand même l'observatoire, le directeur de l'observatoire Greenwich. Ce n'était pas le premier amateur. Donc, vous voyez qu'à l'époque, c'était tellement insensé d'imaginer une nouvelle planète qu'en fait, on ne pensait, on n'y croyait pas. Alors, j'aime bien cette image en anglais ici. Une révolution d'astronomie. Donc, Herschel remarque Uranus pour la première fois, le 13 mars 1781, donc une date importante, dans la constellation des génous. Phonologiquement, il pense avoir découvert du comète, puisque à l'époque, la recherche des comètes était très fréquente. Et puis, il se rend compte qu'en fait, la forme était trop ronde, que le mouvement était trop lent. Mais il lui faut, allez, plusieurs mois, voire même un an et demi pour être absolument convaincu qu'il s'agissait d'une planète. Et vous voyez ici, je dis, pourquoi cette comète bouge-t-elle si lentement ? Eh bien, peut-être parce que je suis une planète. Donc, vous voyez, ici, je dis, elle commence à désespérer en disant, tu vas enfin savoir ce que je suis ? Et ici, il faut comprendre, c'est que la découverte d'Uranus a bouleversé la connaissance puisque non seulement c'était une nouvelle planète et qu'on s'est rapidement rendu compte que sa distance au Soleil était le double de celui de celle de Saturne. Si bien que le système solaire, en l'espace de quelques mois, a doublé de taille. Pas mal. Donc, je vais vous dire, OK, on révise l'échelle du système solaire, la taille du système solaire en même temps que rajouter de nouvelles planètes. Bon, OK. Et évidemment, on peut imaginer que Herschel devient immédiatement célèbre dans toute l'Europe. Voilà. Voilà. Donc, OK, William Herschel. Donc, vous voyez que William Herschel, musicien, passe un petit peu derrière. Alors, c'est intéressant parce que vous avez ici deux personnages qui ont joué un rôle clé dans la planète de la planète de Uranus. Monsieur Herschel comprend que évidemment, le fait d'avoir découvert une planète, il y a peut-être un petit bénéfice à tirer, quand même. OK, on s'en va. Donc, il s'est dit je vais appeler la planète Georgum Sidou, c'est-à-dire l'étoile de Georges. Georges étant, Georges III, le roi d'Angleterre à l'époque. On se dit autant flatter le souverain, c'est toujours sympa. Le roi Georges III ne s'y trompe pas. Il s'est dit ah, mais c'est une très bonne idée d'appeler la planète de cette façon-là, avec une humilité absolument fascinante. Et du coup, il lui accorde une pension annuelle et Herschel devient astronome professionnel. Voilà. Donc, si vous voulez devenir astronome professionnel, découvrir une planète, c'est très utile. Alors, ce qui se passe, c'est que... Il faut bien la nourrir. Voilà, il faut bien la nourrir. Vous imaginez bien que le thème d'étoile de Georges, en dehors de l'Angleterre, ne faisait pas forcément les bonheurs de tout le monde. Donc, autrement dit, beaucoup d'astronomes refusaient d'utiliser le nom accordé à l'honneur du roi d'Angleterre. En France en particulier, il faut imaginer. D'accord ? Surtout qu'on n'oublie pas qu'on est en 1781, donc la royauté, ça commence déjà un peu à vaciller, donc on n'aime pas trop. Donc, ça veut dire que plusieurs noms paraissent de ci, de là, mais il faudra près de 40 ans, enfin, même un peu plus pour que le nom Uranus s'impose. Et, petite histoire, il y a toujours un petit fun fact, c'est que le nom Neptune avait été bien proposé et c'est amusant parce que Neptune, ce sera le nom de la suivante. Ok ? Donc, oui, c'est amusant. Donc, Uranus sera proposé. Il sera proposé par qui ? Par John Herschel, qui est le fils de William Herschel. Donc, John Herschel, qui lui-même a été un très grand physicien, un très grand astronome, sujet aujourd'hui, mais John Herschel a fait beaucoup pour asseoir la renommée de son père et faire en sorte de publier toutes ses œuvres et de les augmenter. Voilà. Alors, au passage, j'aime bien ces deux représentations ici parce que vous voyez quand même le changement d'époque. Un tableau en 1780 et une photographie en 1850. On passe à la photo. Voilà. Vous voyez quand même une petite époque qui a changé. Alors, la découverte d'Uranus. Alors là, moi, j'aime beaucoup cette chose-là parce que Uranus, c'est un cas particulier. Puisque William Herschel, découvre deux de ces satellites. Donc non seulement ils découvrent la planète mais aussi deux satellites quelques années après. Et leur nom, ça c'est une exception en système solaire puisque tous les corps du système solaire, planètes et satellites, reçoivent des noms tirés de la mythologie gréco-latine ou d'autres mythologies maintenant, sauf les satellites d'Uranus qui tiennent tous leurs noms d'œuvres de la littérature anglaise. Pourquoi ? Parce que William Shakespeare et Alexander Pope, donc deux célèbres, donc à la fois dramaturges et poètes anglais, étaient les personnages, étaient les œuvres, les... comment dire ? les lettrés les plus populaires de l'époque. Et en fait, donc si on prend le cas des deux satellites découverts par William Herschel qui s'appellent Titania et Oberon, leurs noms sont directement tirés d'une comte du IDT de William Shakespeare. Voilà. Et c'est amusant, c'est que depuis, la tradition de donner des noms ainsi aux satellites d'Uranus perdure. Et donc c'est une exception dans le système solaire. C'est plutôt amusant. Donc, si vous êtes amateur de littérature anglaise, vous trouverez des noms sympas au niveau des satellites, sachant que, voilà, Uranus en a plusieurs dizaines. C'est plutôt sympa. Alors, au-delà de l'aspect un petit peu amusant des noms, il faut savoir que la découverte d'Uranus a une influence énorme, à la fois d'un point de vue amusant, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus sérieux. Ici, le chimiste allemand Clapproth, en 1789, découvre un nouvel élément chimique et la découverte d'Uranus de 1781 étant tellement célèbre, il décide de l'appeler Uranium en l'honneur de la découverte. Voilà. Donc, l'Uranium qui fait tant parler de lui pour des raisons pas forcément très sympathiques, eh bien, pourquoi Uranium ? Parce qu'il a des découverts peu de temps après Uranus. Évidemment, il n'y a pas d'Uranium sur Uranus, mais c'était juste en l'honneur de. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que certains éléments chimiques sont nommés en l'honneur d'astres. Et ce n'est pas le seul. Il y a aussi le cérium, il y a d'autres, mais ce sera un peu long à développer. Mais s'il y a une septième planète, pourquoi pas une huitième ? Et donc, évidemment, chacun cherche. Et c'est comme ça qu'on découvrira de nombreux astéroïdes dès les années 1800, 1802. Et l'étude de l'orbite d'Uranus a pris environ 50 ans d'observation d'Uranus. On sait, on remarque que l'orbite d'Uranus ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle devrait être s'il était seul dans le coin. Et la déviation permet à M. Le Verrier, l'astronome français Urbain Le Verrier, de calculer la position quasiment exacte de Neptune et sa découverte en 1846 par le calcul à la main. Quand on voit ce que ça demande comme calcul maintenant avec les ordinateurs, à la main, c'est une année et demie, deux années de calcul, c'est horrible. Donc la fête Neptune, qui je rappelle avait été le premier nom suggéré à Uranus, etc. C'est en fait a été découverte par Uranus. Vous voyez que Uranus et Neptune ont forcément un lien assez amusant. Ici, voici le télescope le plus grand construit par William Herschel. Et nous verrons qu'il a connu quelques petits soucis. Alors Herschel ne s'est pas arrêté là, évidemment. Parce que maintenant qu'il est astronome professionnel, qu'il a une pension royale, il délaisse peu à peu la musique et donc se consacre à l'astronomie. Ici, on peut remarquer quand même que l'observation des planètes avec les dessins c'est quand même plutôt pas mal. Ici, on a donc l'observation de Glaxie, de comète et d'étoiles. Et ici, nous avons quelques nébuleuses qui sont représentées. Nous ne disons pas que c'est une observation à l'œil nu, donc il n'y a pas de photo. Donc là, on constate pour la première fois grâce à la qualité des télescopes qu'il fabrique, on va en parler, il est capable d'observer avec beaucoup de détails des objets dans le ciel dont on ne connaît pas la nature. Et on appelle ça les nébuleuses tout simplement parce que c'est nébuleux. D'accord ? Alors aujourd'hui, on connaît la nature, on sait que ce sont des amas de gaz et de poussière, mais à l'époque, c'était simplement nébuleux. Et alors, M. Herschel, ne faisant jamais les choses à moitié, a décidé de faire une liste et il a listé plus de 2000 objets. Donc c'est le premier astronome à faire une liste exhaustive de tous les objets non stellaires, c'est-à-dire autres que les étoiles dans le ciel, une 2000 carrément, voilà. Et ce catalogue est à la base du catalogue NGC d'aujourd'hui, du New General Catalogue, qui est encore utilisé par les astronomes professionnels et amateurs. Voilà. Donc vous avez déjà entendu sans doute parler du catalogue Messier qui comporte environ 110 objets. Là, le catalogue NGC, c'est plus de 6000 avec ses extensions et les 2000 premiers sont directement dus à M. William Herschel et Caroline Herschel, bien sûr, eux-mêmes. Donc on peut dire « Oh, pas mal ! » Mais ce n'est pas tout. Donc M. Herschel, évidemment, à force d'observer autant d'étoiles, autant de phénomènes, eh bien, en fait, il a été le premier à comprendre la forme de notre galaxie. Aujourd'hui, on va dire, tout le monde sait à peu près que notre galaxie est un disque plat renflé au centre avec des bras, d'accord ? Tout le monde a en tête cette image d'une galaxie avec des bras spiraux. Bien, OK ? C'est un peu l'image d'épinal d'une galaxie. Mais ça vient d'où ? Eh bien, le premier à avoir suggéré, alors pas les bras spiraux, mais en tout cas, la forme aplatie et renflée au centre, c'est M. Herschel qui, grâce à son télescope, qui a fait des comptages en différentes directions du nombre d'étoiles et en relation avec ce nombre d'étoiles, a estimé la distance probable de celle-ci et a ainsi obtenu une forme de disque. Donc, il a été le premier à suggérer de manière réfléchie et surtout démontrée que notre galaxie était donc une forme plate, sans doute en forme de disque, et que le Soleil n'était pas en centre. Ce en quoi, il avait complètement raison. Donc, évidemment, il faudra des observations supplémentaires pour découvrir les bras spiraux. Il n'avait pas les moyens de le faire. Mais vous imaginez quand même, non seulement, il fait doubler la taille du système solaire et qu'en plus, il renseigne sur la galaxie. Oui ? J'ai une question bête. Comment on sait que ça reste une galaxie ? Alors, comment on sait ? Alors, en fait, de nos jours, on sait mesurer la distance des étoiles. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. Et donc, en fait, lorsque les étoiles, on constate qu'en fait, il n'y a plus vraiment beaucoup d'étoiles et qu'on arrive au vide intergalactique, à ce moment-là, on considère que la galaxie s'arrête. Mais il faut imaginer la galaxie comme un nuage. Et un nuage, ça ne s'arrête pas de manière très nette. Donc, il y a toujours des petites choses. Donc, en fait, c'est un peu comme l'atmosphère de la Terre qui, peu à peu, se dilue dans l'espace. Donc, il n'y a pas une limite nette. D'accord ? Voilà. Mais on peut quand même définir une taille. Je rappelle que d'autres galaxies, la Voie-laptée, fait 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000 années-lumière. C'est-à-dire beaucoup. Alors, changement de couleur et changement de programme. Là, on en était à la première ville, on dit à la chaîne. Déjà riche, on est d'accord ? C'est le physicien et un constructeur de télescopes. Parce que, pour observer tout ce qu'il a fait, il fallait des instruments. Or, vous l'avez vu tout à l'heure, il était plutôt mécontent de la qualité des instruments de l'époque. Donc, il s'est dit je vais les fabriquer moi-même. Logique. Après, il faut être capable. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Sur 20 ans, il a construit de nombreux télescopes et sur 3 modèles. Donc, il en a construit plusieurs dizaines, mais sur 3 modèles. Celui de 7 pieds de long, celui-ci, d'accord ? Donc, 7 pieds de long, c'est un peu plus grand qu'une personne. 20 pieds de long parce qu'il fallait quand même qu'aller plus loin. D'accord ? Vous voyez que déjà, il faut crapahuter au sommet d'une échelle et puis tenir. Et carrément, 40 pieds de long et vous voyez qu'une personne commence à être prête au diamètre du télescope. Donc, évidemment, il s'agissait du plus grand télescope au monde à l'époque. D'accord ? Après, il s'est rendu compte aussi que la taille ne fait pas tout et que voilà, ce fameux télescope, ce grand-là, qui est représenté de nouveau ici, dont le diamètre correspond à peu près à la taille d'une personne, et bien, en fait, il se réveillait trop difficile à manipuler. Tout simplement parce qu'à l'époque, les montures équatoriales que vous avez la chance d'observer, d'en marquer ici sur le site, n'existaient pas. Donc, en fait, les montures étaient encore très mal aisées à utiliser, vous voyez, ça fonctionnait sur des roues et donc, il était difficile parce qu'il fallait utiliser une grue pour monter le télescope. Vous pouvez imaginer que le mouvement était lent et peu précis. Donc, en fait, avec une telle monture, alors, je ne sais pas le nombre de tonnes que ça pouvait peser, mais c'était énorme, en fait, ça rendu compte que c'était peu pratique à utiliser, même si c'était très performant. Résultat, il se contentera, entre guillemets, de revenir au télescope de 20 pieds que je vous remontre ici. Donc, en fait, le plus utile sera celui-ci. C'est-à-dire, c'est avec lui, d'une taille plus raisonnable pour l'époque, qu'il réussira à faire le maximum de ses observations, donc, en fait, il utilisera les deux. Et n'oublions pas, au passage, qu'il sera aussi fabriqué en télescope et qu'il vendra. Donc, il va aussi vendre des télescopes. Voilà. Observer, le savoir, ça fait beaucoup. OK ? Il a bien utilisé sa vie. Eh bien, tout simplement, M. Herschel est le découvoir des rayons infrarouges. Tout simplement. Donc, à l'époque, donc, l'expérience du prisme, que je rappelle, qui avait été initiée par M. Newton, consiste donc à prendre de la lumière du soleil, à faire un trou dans un volet, ou préférons-en autre chose, parce que ça ne fait pas plaisir à la maman. Et du coup, la lumière solaire passe, on met un prisme ici qui va diffracter la lumière, et cette lumière va être étalée, comme vous connaissez, en une sorte de continuum de lumière, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. OK ? Donc, les fameuses sept couleurs variantielles déjà décrites par Newton. Et M. Herschel se dit, OK, je reprends l'expérience de Newton, qui datait d'un siècle avant, au passage, d'autant plus qu'au militaire en Angleterre, les expériences de Newton étaient particulièrement célèbres, on peut imaginer, et il se dit, ouais, alors, je vais mettre un thermomètre sur chacune des bandes colorées, parce que pourquoi pas ? Et comme il est curieux et qu'il est physicien, il se dit, c'est toujours intéressant de mettre un thermomètre sur les couleurs que je peux voir, mais pourquoi pas à côté ? Parce que pourquoi pas ? Parce que ça peut de rien donner, mais ça peut donner quelque chose. Et il avait raison, puisqu'il s'est rendu compte que du côté du rouge, au-delà du rouge, la température du thermomètre était bien plus élevée que dans le rouge. Qu'est-ce qu'il venait de mettre en évidence ? Les rayonnants infrarouges qui chauffent. Et donc, il a été le premier à dire, il existe un rayonnement invisible de l'être humain qui est situé en-dessous du rouge, d'où le terme infrarouge, et qui permet de chauffer. Donc, il a identifié les rayons qu'on appelait à l'époque les rayons calorifiques, d'accord ? Qu'on appelle maintenant rayons infrarouges. Et donc, il a compris que c'était les responsables de la chaleur. Voilà. Donc, on est chauffé par des rayons infrarouges. Wow, ok. Donc, très bien. Alors, ici, une petite explication. Donc, en anglais, monsieur, c'est William Hacham, ok ? Vous avez infrared light, light ici. Donc, vous avez cette bande, vous avez ici tous les rayonnements électromagnétiques avec le rayonnement visible de nos yeux, d'accord ? Qui représente une toute petite partie. Vous avez l'ultraviolet au-delà du violet, normal. L'infrarouge en-dessous du rouge, vous voyez, c'est toute cette bande-là. Et donc, ce sont les infrarouges proches situées là où je pointe qui ont été découverts par William Hacham. Donc, c'est le premier, il y a beaucoup de premiers, dans la salle de vie, c'est le premier à avoir détecté un rayon invisible de l'être humain. Et ça a tellement stimulé les autres observateurs que, quelques mois plus tard, eh bien, une personne a fait l'expérience à démontrer l'existence des ultraviolets en utilisant de l'autre méthode. Donc, vous voyez, en l'espace d'un an ou deux, l'ultraviolet au rouge était connu. À défaut, bien sûr, d'être mesuré et observé précisément, ils étaient connus. Donc, c'est une grande avancée, facile à retenir, 1800-1801. D'accord ? Donc, un bon début pour le 19ème siècle, sachant que la même année, en 1800, le premier astéroïde a été découvert, qu'en 1800, également, la première pile électrique a été inventée. Donc, on peut se dire que le 19ème siècle commençait, au niveau scientifique, avec pas mal de choses. Alors, on pourrait se dire, avec tout ça, oui, mais M. Herschel, bon, ça fait maintenant, il y a 200 ans environ, il a fait beaucoup de choses, bon, il a découvert Uranus, il a découvert l'arrivée en frein rouge, pas mal de monsieur, plus grand fabricant de télescopes au monde à l'époque, ok, symphoniste, nous aurons l'occasion d'en profiter tout à l'heure, oboïste également, titulaire d'une pension royale, sa soeur Caroline, également, au passage, je le précise, est la première femme de l'histoire à être astronome professionnel, puisqu'elle aussi, par son propre mérite, a obtenu une pension royale de la part du roi George III, donc, si jamais vous posez la question de quand date la première femme scientifique payée pour la science, c'est Caroline Herschel, voilà, on se dit qu'à la famille, il n'y a pas de même chose. Je reparlerai un petit peu de John Herschel, le fils, qui n'est pas sans reste non plus, n'est pas en reste, et donc, on peut se dire, voilà, 200 ans après, que reste le type d'Herschel ? Eh bien, pour célébrer tout son accomplissement, en fait, l'agence spatiale européenne, désolé pour le « e » qui manque, l'agence spatiale européenne a envoyé dans l'espace entre 2008 et 2013 un télescope, évidemment, infrarouge, que vous avez les rayons infrarouges, donc, en orbite autour de la Terre, et la dénommée Herschel, évidemment, d'accord, en l'honneur d'Herschel, et ce télescope infrarouge a été le plus grand au monde, jusqu'à l'envoi dans le ciel, bien sûr, du fameux J.W. Steel, le télescope James Webb, dont vous avez tous entendu parler, il y a deux ans et demi maintenant, un an et demi ? Noël, Noël, il y a le... 22 ? 21, 21, 21, donc un an et demi, voilà, donc évidemment, qui est plus grand, voilà, qui fait énormément de choses, mais le télescope spatial Herschel, de l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne, c'est important de préciser, qu'il n'y a pas que la NASA dans la vie, et bien que ce télescope a fait énormément de découvertes, et évidemment, le nom d'Herschel était prédestiné puisque l'observait dans les infrarouges, d'accord, donc pour célébrer quasiment le bicentenaire de la découverte des infrarouges. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que Herschel, aujourd'hui encore, est aussi connu pour ses symphonies, voilà, parce que ce monsieur, alors je répète, découvre un Duranus, astronome qui a établi le catalogue de plus de 2000 objets non stellaires, découvre un des rayons infrarouges, l'un des meilleurs fabricants au monde de télescopes à son époque, ok, musicien reconnu, chef d'orchestre, je suis passé un peu rapidement parce que, bon, voilà, on a beaucoup de choses à faire, il a également composé 25 symphonies, ok, ce n'est pas le meilleur symphoniste du monde, il faut être réel, mais enfin, c'est un bon symphoniste de l'ère classique, ok, donc vous voyez qu'ici, certaines de ces symphonies sont encore éditées de nos jours, vous avez ici un exemple de ces partitions, d'accord, donc, elles ont encore joué, alors sans doute que sa notoriété en tant qu'astronome et scientifique aide aussi, bien sûr, à ce que ces différentes œuvres soient publiées, mais, on peut dire que la, Herschel, comment dire, inspire beaucoup, alors personnellement, c'est un personnage que j'ai découvert quand j'étais adolescent, donc ça commence à dater un petit peu, et ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été fasciné par sa vie, parce que, vous voyez, c'est fantastique, comme quoi, voilà, on peut s'exiler et réussir beaucoup de choses, et du coup, ça faisait longtemps que je voulais à la fois présenter une conférence sur Herschel et aussi travailler sur un projet pédagogique à l'école. Donc en fait, tu vois, je suis professeur de physique chimie et dans le lycée où je travaille, nous avons fait un projet Herschel qui associe l'anglais, l'allemand, vous voyez pourquoi, également la musique et la physique chimie. Et ceci a débouché sur un spectacle sur scène et également sur un clip vidéo que je vous propose de voir, donc clip vidéo qui avait pour objectif, qui a pour objectif de présenter en musique, en costume, la biographie de M. Herschel par des élèves eux-mêmes, d'accord, et puis peut-être que vous me reconnaîtrez au milieu, si possible. Voilà, je vous propose. Sous-titrage ST' 501 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 Les galaxies qu'on voit dans le ciel, en fait, sont à l'extérieur de notre galaxie. A l'époque, encore, donc il y a 100 ans, beaucoup d'astronomes pensaient que notre galaxie était de tout l'univers. Oui, ça a un petit peu changé, d'accord ? Donc, les observations d'Herschel au 19e siècle et au 18e siècle ont largement contribué à ça. Alors, je vais quand même revenir pour faire, voilà, pour faire l'honneur quand même à son fils, John Herschel, parce que, évidemment, quand on a un père aussi illustre, bon, quels que soient ses accomplissements, on peut paraître un petit peu, un peu ballot, alors pas du tout. John Herschel, qui donc a pris la suite de son père, c'est lui qui a donc développé tout le catalogue de différents damas stellaires, les fameux 2000, qu'avait trouvé William Herschel et qui en a fait un catalogue et qui l'a étendu, notamment en allant observer dans l'hémisphère sud, parce que William Herschel n'avait pas fait, donc il l'a étendu avec l'hémisphère sud. Donc, imaginez qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir à l'époque et que peu d'Européens allaient observer l'hémisphère sud. Et qu'à l'époque, il n'y a quand même pas beaucoup de sociétés savantes dans l'hémisphère sud capables d'observer aussi bien, d'accord ? C'est pour ça que c'est surtout les Européens qui sont allés, simplement pour des raisons, bien sûr, liées à la richesse de l'Europe à l'époque. John Herschel, ici, c'est important pour moi de le faire apparaître dans une photographie, parce que c'est l'un des pionniers de la photographie. On l'ignore, mais John Herschel, en dehors d'être un très grand physicien astronome, est aussi l'un des pionniers de la photographie, donc il a notamment la photographie couleur. Ok, donc on parle beaucoup de Nicephore Niepce pour l'invention de la photographie. On parle également beaucoup d'un daguerreotype pour le cinéma. Mais donc John Herschel, dans les années 1850, à une époque où on doit agir, a largement fait la promotion de la tripromie, pour la première fois, des photos en trois couleurs. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de choses à dire. Alors, ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est que, si toutes les cartes célestes que vous imaginez ont été complètement revues et corrigées grâce aux observations de William Herschel, que le nombre d'étoiles visibles dans le ciel est passé d'environ 1 à 10 millions grâce à son produit d'instrument. On peut imaginer qu'au niveau de la cartographie, ça posait quelques petits problèmes, il fallait faire mieux et plus rapide. Donc, au niveau des impressions, c'était un peu spécial. Voilà, je pense que j'en ai fini. Et voilà, donc, maintenant, c'est pour ça que je reviens maintenant sur cette diapole. Vous voyez mieux, donc, pourquoi toutes ces images. Donc, ça résume bien la vie de William Herschel. Donc, voilà, comment on peut naître Friedrich Wilhelm Herschel et devenir Friedrich William et devenir l'un des astronomes les plus célèbres ? Oui ? Vous avez parlé des satellites tout à l'heure des planètes. Pour les novices, c'est quoi un satellite ? Ah oui, d'accord. Alors, j'en profite. Effectivement, merci beaucoup. Alors, ici, vous avez Titania et Oberon, qui, évidemment, étaient observés de cette forme-là par Herschel. Bien sûr, ça, ce sont les photos prises par les sondes Voyager, Voyager 2. D'accord ? Alors, les satellites, en fait, sont des petits corps qui tournent autour d'une planète. D'accord ? Donc, on appelle planète un objet rond, enfin, sphérique, assez gros, il y a une problème de taille, qui tourne autour d'une étoile. D'accord ? Et un satellite, c'est un objet, en général, plutôt rond, mais pas forcément, qui tourne autour d'une planète. Ok ? Voilà. Alors, certains satellites sont trop petits pour être ronds, mais globalement, on peut dire ça. Donc, dès qu'ils dépassent environ 500 km de diamètre, ils sont assez grands pour être trop ronds, pour être sphériques. Donc, Titania et Oberon sont les premiers d'anis, mais vous voyez que, bien sûr, c'est pas du tout, c'était loin d'être exhaustif. Donc, au passage, il faut savoir que les satellites d'Uranus ont été observés pendant environ 200 ans, depuis le fameux 1781, sous la forme de petits points lumineux. Donc, on connaissait leurs orbites, on savait qu'ils étaient là, mais on ne voyait rien dessus. et il a fallu donc attendre les années 1980, donc 1986 précisément, pour que la sonde Voyager 2 passe à côté d'Uranus et pour la première fois, nous délivre des photos, nous envoie des photos de ces satellites. Donc, enfin, vous voyez autre chose, ton point lumineux. Ok ? Donc, ces jolies photos des satellites auxquelles on est vraiment habitués, on les voit très très souvent aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet et en quelques clics, c'est fait. Il faut savoir que, voilà, il y a 40 ans, on n'en avait aucune. Ok ? Quasiment aucune. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous voyez ici une observation, ok ? Ici, donc, de Uranus, à un moment où son anneau, en fait, était vu par la tranche. Le résultat était invisible, voilà. C'est assez pratique. Alors qu'ici, il est vu avec un anneau légèrement incliné. Voilà. Je vous remercie. Oui, question. Je suppose que c'est qu'on fasse un système de coordonnées. Un système de coordonnées. Un système de coordonnées, oui. Ah oui, oui. C'est juste la feuille ou c'est le cas ? Ah oui, système de coordonnées, oui. Alors, pour suivre un système de coordonnées dans le ciel, là, on a un exemple. Voilà. Vous avez ici l'équateur céleste et ici, vous avez l'écliptique. D'accord ? Alors, l'équateur céleste, c'est en fait la projection dans le ciel de l'équateur terrestre. D'accord ? Donc, si on prend l'équateur terrestre, on projette à l'infini. D'accord ? Ça fait l'équateur céleste. Donc, ça permet de diviser le ciel en hémisphère nord et en hémisphère sud. Ok ? Vous remarquez au passage que Orion, évidemment, Orion est à cheval sur les deux parce que Orion est partout. D'accord ? Voilà, ça, c'est bien connu. D'accord ? Donc, comprenez mieux pourquoi on s'appelle Orion. Voilà, c'est la constellation phare que tout le monde connaît dans le ciel. Qu'on soit d'Argentine ou qu'on soit de la Laponie, tout le monde voit Orion au moins à moitié. D'accord ? Voilà, donc, Orion est connu de tous, c'est bien connu. Et donc, vous voyez qu'Orion a la particularité d'avoir sa ceinture à cheval sur l'équateur céleste, c'est plutôt amusant. D'accord ? Et la consistance de ça, c'est que quand vous observez Orion depuis l'équateur, donc que ce soit Néobie ou Kenya ou Singapour, Orion est aux élites. Alors que nous, on a l'habitude de le voir plutôt à cette hauteur-là. D'accord ? Alors, ici, l'écliptique, c'est la projection dans le ciel du parcours du soleil. Donc, autrement dit, c'est aussi la projection du plan de révolution de la Terre autour du soleil. Donc, en fait, le système solaire, le voici. Il est projeté là. Donc, c'est un grand cercle. Et donc, un grand cercle, un deuxième cercle, se coupe forcément en deux points. D'accord ? Si vous prenez deux cercles, il se coupe en deux points. Et bien, ces deux points, donc, servent bien sûr de référence pour les coordonnées. Et c'est important, c'est qu'évidemment, c'est que l'écliptique, on l'appelle écliptique parce que c'est le long de ce chemin que circule le soleil. Et donc, c'est là que peuvent avoir lieu les éclipses, lorsque la Lune a la bonne idée de passer devant le soleil. D'accord ? Bien. Voilà. Donc, vous remarquez que ces deux cercles sont différents. Et vous savez tous que c'est parce que c'est la Terre qui est inclinée sur son axe. Et donc, c'est cette inclinaison qui fait que l'équateur céleste est différent de l'écliptique. C'est pour ça qu'on a deux cercles importants dans le ciel. D'accord ? Voilà. Donc, évidemment, à l'époque de M. William Herschel, ceci était déjà bien connu. Tout était bien connu. Les coordonnées étaient déjà bien établies. Et donc, l'un des travaux très importants des astronomes à l'époque, c'était précisément de déterminer la position de toutes les étoiles, de faire les catalogues précis. Et William Herschel a travaillé à ça. D'accord ? Mais il s'est dit, j'allais un petit peu plus loin quand même. Voilà. Et donc, il a repéré tous les objets qui ne ressemblaient pas à des étoiles. Et les planètes dans la base ? Voilà. Oui. Voilà. Les planètes circulent toutes ici, ou à peu près sur cette bande. Puis, elles sont toutes alignées avec le plan de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Donc, taurie 34. Voilà. Donc, l'étoile 34 taureaux, il me semblait, par ici. Voilà. Et en fait, voilà, c'est une fausse étoile. À l'époque, il y avait dans les cartes encore quelques erreurs. Il y avait des étoiles qui, en fait, n'en étaient pas. Voilà. Au passage, Neptune a aussi été cartographé comme une étoile. Avant de dire, bah tiens, finalement, c'est une panique. D'accord ? D'autre sens. C'est assez amusant. Ce genre d'erreur se produisait assez souvent. Donc, certains astronomes sont passés à deux doigts de la notoriété. Et voilà. Ah mince. Voilà. Et tant qu'on le sait, à post-théorie, c'est toujours assez amusant. Dire, monsieur Hantel, madame Hantel, désolé pour toi. C'était pas le bon moment. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...